L'instant, ça s'en fait souffrir un tout petit peu, ça fait partie du jeu, les conditions étaient au levant, la visibilité, c'est du coup, là, on a véritablement de repères, c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement où on est, finalement. C'est en fait à cause de l'altitude, on est au-dessus des arbres, donc, très vite le mauvais temps, c'est très vite jour blanc, ça peut poser problème à certaines filles, il y a des filles qui ont été blessées, surtout, elles ont un peu plus d'appréhension à se lancer dans ces conditions-là. Allez, c'est parti pour Faragoude, comme hier, c'est la seule qu'on verra sur l'ensemble du parcours, donc c'est une très bonne chose, elle sera en numéro un, et Faragoude qui était très déçue avec les sorties d'étranges, il y a un peu de 34e du premier super G, évidemment, elle peut faire beaucoup mieux. Donc là, c'est cette BV qui a posé pas mal de problèmes hier, on a vu qu'elle a pu passer quasiment en position, donc beaucoup plus facile, cette fois-là, il faut quand même un peu la préparer, et là, on a eu dans le grand mur, et c'est deux, c'est deux, pieds gauche, celle-ci, et les suivants qui sont en dévair, qui tournent quand même pas mal, avec la pose, elle a été au sorti très haut, pour prendre avec toute la vitesse pour la partie basse qui arrive. Oui, ça semble très, très bon, hein, c'est ce qu'on voit pour Faragoude. Elle a pas trouvé la phrase, on décolle, etc., dans cette position, toute petite élimination, qui est passée à beaucoup plus vite, hier, on voit qu'elle était quasiment le temps pour les sortes de vitesse. Et elle a amené, elle a agouté avec 57, 38, on va savoir assez rapidement ce que vaut ce temps, mais l'impression est bonne, hein. Je pense que c'est une bonne manche, on voit que c'est un peu qu'il y a quand même. Et la bonne manche, c'est une bonne manche, on va voir qu'il y a quand même, on va voir qu'il y a quand même, on va voir qu'il y a quand même. Pour la vague...